Avant même que la vidéo commence, je tenais à vous faire cette introduction. Le but de cette vidéo n'étant pas de démonter le jeu ou de l'encenser à mort, le but étant de parler des points positifs et négatifs, autant que ce soit dans le YouTube Game ou tout simplement le jeu. Le but étant également de ne pas rabaisser les gens. C'est normal, chacun a son avis. Si tu dis que le jeu est bien ou il n'est pas bien, c'est ton avis bien évidemment. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été totalement faussées par rapport à des avis que je tenais vraiment à vous en faire une vidéo sur certains points. Et surtout, n'hésitez pas à terminer sur un commentaire en fin de vidéo. Donc regardez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas après me sortir des bêtises disant « Oh, t'as dit ça, t'as dit ça » lorsque j'ai absolument jamais dit ça. Voilà, c'était très important. Je vous laisse avec la vidéo. Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2. Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4. Donc voilà pourquoi j'ai fait également ce titre. Parce qu'on va parler concernant de la vie, de la bêta, concernant les personnes qui ont joué. Donc nous, personnes qui jouent à Call of Duty, players, etc. Gros YouTubeurs, communauté, t'as compris. On va parler de beaucoup de choses qui ont été parlées sur YouTube ou sinon en dehors, sur Twitter et tout ce qu'il faut, etc. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau. D'activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et surtout, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu. Niveau gameplay, je vous ai mis le premier gameplay, une double nucléaire équivalente. Donc 60 Gunstrike sans mourir. Et l'autre, c'est une double nucléaire ratée juste après cet accueil-là. Et c'est un 57 Gunstrike sur la map Gauntlet. Voilà, ça change un peu des maps, etc. Donc voilà, c'est presque 4 nucléaires en 20 minutes. Donc c'est plutôt assez cool. C'est plutôt 2 bons gameplays, etc. là-dessus. Enfin bref, on va attaquer le sujet aussi. N'oublie pas le pouce bleu. Oui, surtout, n'oubliez pas le pouce bleu. C'est vraiment très important. Lâchez ce pouce bleu, s'il vous plaît. Ça serait juste énorme. Par rapport aux 2 gameplays, etc. Si on peut atteindre plus de 1000 likes, voilà. Montrez que la Tryhard Army est présente. Montrez que c'est toujours l'objectif, etc. Montrez que vous êtes présents. Montrez que Call of Duty est toujours là. Et que la communauté code est toujours très présente. Enfin bref, on va pouvoir attaquer ce sujet-là. Par rapport également à une vidéo que j'avais faite. Et au cas où je vais vous montrer le screen. Quand j'avais fait que Black Ops 4 était entre guillemets mort. Je faisais référence donc aux YouTubers américains qui n'arrêtaient pas d'en parler. Donc comme je l'ai répété en vidéo. Les YouTubers américains et la communauté américaine a beaucoup plus d'impact que nous. Communauté francophone, etc. Ce qui est normal parce que la communauté américaine est beaucoup plus puissante. en termes de personnalité, en termes de personnes aussi. Il y a beaucoup plus de personnes dans la communauté américaine que la communauté francophone. Donc c'est à peu près normal. Et les gens n'avaient tout simplement pas compris ça en disant « Oui, c'est toi qui critiques, etc. » Lorsque je ne critiquais absolument pas au cas où je vais vous balancer les screens. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire la dernière fois. Parce qu'il y a certaines personnes qui forcément ne réfléchissent pas très souvent. Et doivent directement se dire « Ah, c'est lui qui a dit ça, donc c'est forcément lui. » Lorsque la vidéo s'écoute du début jusqu'à la fin. Et après, vous faites un avis là-dessus. Donc le but étant aussi de parler de certaines choses que j'ai pu entendre. Autant que ce soit communauté francophone et communauté américaine. Et dans ce résumé-là, je n'ai pas compris une chose. C'est que beaucoup de personnes préféraient la première semaine de bêta sur Black Ops 4 que la deuxième. Alors là-dessus, je n'ai pas trop compris pourquoi. J'ai quand même regardé jusqu'à la fin de la vidéo pour essayer de comprendre les habits de toute cette communauté. Et la plupart de la communauté disaient « Ouais, c'était beaucoup plus agressif en première semaine, etc. » Et là-dessus, j'étais quand même d'accord. C'est vrai que j'étais le premier à le dire. Et même lors de la deuxième semaine de bêta, dès que j'avais l'eye, pour ceux qui s'en souviennent, et j'en avais déjà dit en vidéo, je disais justement « C'était quoi ce slide de merde ? » Le slide, c'était celui de Call of Duty Ghost. Et d'ailleurs, j'y suis retourné très récemment sur Call of Duty Ghost. Et j'ai pu remarquer que c'était quasiment le même slide quand je regardais le live et je regardais la même chose. Donc j'étais là, je me suis dit « Waouh, c'est niveau agressivité, on a quand même perdu pas mal. » Et après, ça a été remis parce que justement, la communauté américaine, c'était directement plein sur Twitter, « Arrobas, Treyarch, etc. » En l'occurrence, Korean Savage, genre au bout d'une game, il a totalement pété un câble. Il a dit « C'est quoi cette merde ? Vous allez tout de suite nous remettre l'ancien. » Ce qui s'est à peu près passé, ils ont quasiment mis l'ancien, ils ont mis un truc entre les deux. Ça s'est plutôt bien passé, même si en première semaine, j'ai préféré quand même le côté agressif. Et tout le monde disait « Ouais, la première semaine, c'est clairement la meilleure. » Et j'étais là en train de me demander « Est-ce que nous avons joué la même bêta, certains youtubeurs ? » Je me pose la véritable question « Est-ce que vous avez joué vraiment la même chose ? » Parce que la première des choses que je critiquerais, mais en première semaine, est-ce qu'il y avait des spawns ? Il n'y avait pas de spawns, les mecs ! Donc c'est bien joli de dire « Ouais, la deuxième semaine, machin truc, etc. » Mais la première semaine, les trois quarts de ces youtubeurs-là critiquaient le fait que les spawns n'existaient pas. Et moi aussi, je le disais, c'est n'importe quoi. La première semaine, la bêta, ça a été corrigé en fin de première semaine. Mais en deuxième semaine, les spawns étaient beaucoup plus corrects qu'en première semaine. Donc déjà, rien que ça, c'était déjà large mieux. Donc dire qu'en première semaine, déjà, les spawns étaient meilleurs, non, c'est totalement faux. Et je pense que là-dessus, on est tous d'accord, en deuxième semaine, c'était large mieux. Le gilet pare-balles ! Parce que je crois que vous oubliez très vite le nombre de fois qu'on a pu péter un câble sur ces foutues vestes balistiques ou gilets pare-balles, peu importe son appellation. Pour moi, c'est des vestes balistiques. Bon, ça s'appelle gilet pare-balles. Bah, écoute, ça s'appelle gilet pare-balles. Et ces personnes-là, peut-être, ont oublié que ça rajoutait 100 HP supplémentaires. Donc déjà, certaines personnes qui se plaignaient de la vie, on était à 150 HP. Avec juste la veste, tu te retrouvais, bien évidemment, avec 100 HP supplémentaires. Donc ça te faisait 250 HP. Ouais, parce que la veste était vraiment ultra-chittée en première semaine. Et ensuite, il y avait quoi d'autre ? C'était, ah oui, en plus, on pouvait te mettre le 50 HP supplémentaire via le spécialiste. Donc ça veut dire que tu te retrouvais à 150 jusqu'à 200 HP supplémentaires. Donc finalement, avec la veste et avec cette histoire de veste balistique, tu te retrouvais à 300 HP d'une telle facilité. Et finalement, ils étaient imbutables, quoi. Je veux dire, le gunfight était totalement pété dès le début. Dès le début, le gunfight était pété. Donc les gens qui disaient, ouais, la première semaine, c'est la meilleure pour ça. Non, non, clairement pas. Il y a d'énormes défauts qu'il y a eu en première semaine de bêta. Et que je suis absolument pas d'accord avec beaucoup de YouTubers là-dessus. Donc les personnes qui me sortaient ça, ouais, c'était chiant. Et puis surtout, bien évidemment, on nous sortait en première semaine. Je veux dire, moi, je voulais jouer solo de temps en temps, etc. Et merde, j'affrontais que des groupes. Je veux dire, c'est chiant. Et puis surtout que, voilà, Black Ops 4, maintenant, t'es au courant que ça ressemble énormément à un teamplay Overwatch. Les personnes qui vont encore me dire dans l'espace des commentaires que ça n'a aucun rapport avec Overwatch vont vous tromper. C'est vraiment, a été calqué sur du Overwatch, du Rainbow Six ou autre chose. Je ne dis pas que c'est copié-collé par rapport à ce jeu-là, non, parce qu'il y a toujours l'idée de Call of Duty qui est derrière. Mais même eux-mêmes, Activision l'ont dit, il y a des idées d'Overwatch qui ont été prises. Et en l'occurrence, énormément sur le teamplay. Le teamplay, la façon de jouer en équipe, etc. D'ailleurs, je vais en revenir juste après, un peu plus tard. Ensuite, je pense que vous avez également oublié que lors de la première semaine, les SMG étaient surprésentes. Les AR étaient totalement mis de côté. Inintéressantes, la rempart inexistante. L'ICR, moyennement intéressante. La KN, sympathique, mais sans plus. Les SMG étaient beaucoup trop mis en avant. Et surtout, les AR étaient complètement délaissés. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui adore jouer aux AR, j'étais complètement mis de côté. Parce que le jeu avait décidé ainsi. Donc non, c'était forcément quelque chose de chiant. Même si je peux comprendre certains points de vue concernant, je ne sais pas, le groupe. C'est vrai qu'en tant que joueur solo, maintenant, tu vas affronter très souvent des mecs qui sont en groupe de 2 ou de 3. Mais pas des groupes de 4 ou de 5. Parce qu'effectivement, comme je l'ai déjà dit avant, je vais en reparler là-dessus. Mais voilà, il y a certains éléments de la première semaine qui étaient genre horribles. Et je trouve qu'en deuxième semaine, c'était large mieux. Alors, ce n'était pas le meilleur jeu de l'année. Bien évidemment, je vais dire qu'on est très loin d'un Call of Duty Black Ops 2. On est très loin d'un Call of Duty Black Ops 1. D'accord, mais à bon ? À un moment donné, il faut quand même vous dire que ce qu'on va retrouver là d'un BO1, d'un BO2 et d'ancien Call of Duty, voilà, ça ne va jamais arriver et qu'on soit bien d'accord. Pour moi, j'adore BO4, c'est un très beau Call of Duty. Mais bon, il faut jouer, il faut jouer, il faut jouer. Il faut petit à petit s'habituer également au jeu. Parce que les personnes qui disent, ouais, c'est toujours 150, 150, quoi qu'il arrive, vous aurez beau gueuler, ça ne va rien changer. Parce que c'est ce qui va se passer. Le 150 ne va absolument pas bouger. Et c'est également ce qui va arriver. Il n'y aura que le 150. On ne va pas bouger à 125. Sinon, ça va être un bordel niveau des armes. Il faudra de nouveau tout rééquilibrer. Il y aura toujours des armes qui seront plus cheatées que d'autres. De toute façon, ça, c'est sur tous les Call of Duty. Et puis, surtout, voilà, je veux dire, si on doit comparer la bêta de Black Ops 4 à toutes les autres bêtas, comme je l'ai dit, je le dirai toujours, c'est pour moi la meilleure des bêtas. Je veux dire, Black Ops 3, il est rempli de bugs. Et puis, toi, je vous rappelais Rejak 1. Toi, je vous rappelais Rejak. Je ne vais pas vous rappeler Rejak. Non, je ne pense pas. Avec la Razorback, parce qu'il n'y avait que la Razorback qui existait. Donc, c'est un peu culotté de dire qu'il n'y a qu'une seule arme sur la bêta de BO4. Parce qu'il n'y avait que la Razorback. IW, je crois que je n'ai pas besoin d'en plus d'en reparler. Parce qu'il y avait tellement de bugs. Et que, finalement, la bêta était deux semaines avant la sortie officielle. Donc, ce qu'on vous a proposé, ce n'était même pas la bêta. C'était le jeu officiel, carrément. Parce qu'il n'y a pas eu de réelle amélioration entre la bêta et le jeu officiel. Il est venu un mois après, parce que les mecs étaient tellement en retard. Non, c'était Infinity Ward. Vous n'êtes pas obligés de vous cacher. C'était évident. Vous sortez la bêta deux semaines avant le jeu officiel. On sait très bien que ce que vous proposez, ce n'est quasiment plus une bêta. C'est quasiment le jeu. Il faut des mois pour améliorer un jeu, pour changer quelques modifications. C'était évident que c'était le jeu. Ou sinon, le début du jeu était carrément une bêta. C'est fort probable. Enfin, bref. Donc, il était rempli de bugs, de problèmes de bullshit, de connexion, de gunfight. D'ailleurs, il y a toujours ces problèmes-là. Infinite Warfare. Et ensuite, World War 2, qui était encore pire sur certains points. Je veux dire, les problèmes de gunfight, c'était quasiment la même chose. C'était juste horrible. Problème de régénération. Qu'est-ce que je veux dire ? Problème de connexion, de nouveau. Je veux dire, World War 2 a été quand même assez horrible sur certains points. Même s'il y a quand même des points positifs sur World War 2. Il faut quand même le dire. Certains points positifs, comme tout Call of Duty, il y a les points positifs et négatifs. Enfin, bref. Et de nouveau, là-dessus, après, il y a eu beaucoup de critiques que j'ai entendu parler. C'était au niveau de la polybalance des armes. Il y a certains qui disaient, ouais, c'est toujours les mêmes armes, etc. La BR, la BR, la BR. J'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non. De nouveau, vous avez tort là-dessus. Parce que j'ai pu jouer avec plusieurs armes. Je veux dire, j'ai joué avec la Rempart. J'ai sorti quasiment une double nucléaire. J'ai joué avec la BR, certes. J'ai joué avec la dernière AR. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais elle est géniale, la dernière AR. J'ai sorti plein de nucléaire avec. La KN, j'ai quasiment raté une triple. J'ai fait une triple implacable avec. J'ai fait une triple implacable avec. Je veux dire, non, il y a plein de bonnes armes. Mais je veux dire, la cordite est grave stylée. La MX-9 est vraiment bien. Donc la police balance des armes est beaucoup plus présente. Et surtout, j'ai envie de dire, comparé au dernier Call of Duty qui est World War 2. Vous me citez une arme lors de la bêta. Je parle lors de la bêta. Vous me citez une arme hors bêta de World War 2. Que la PPSH. Vous me citez une arme. Potentiellement la STG. Mais c'est deux armes. Je vous ai cité deux armes. Le reste, ce n'était pas terrible. Donc, critiquer le jeu. Ok, je dis bien que le jeu a quelques petits défauts. Mais que tu critiques la polyvalence des armes sur BO4, non, on la puisse. La force de Treyarche, c'est qu'il y a toujours une possibilité de jouer avec une multitude d'armes. Et puis, je veux dire, la Sword Witch et la M8. La M8 de BO4, elle est grave intéressante. Donc non, les gens qui nous disent qu'il n'y a pas de polyvalence d'armes sur BO4, non, c'est faux. Ensuite, la vie. Alors, la vie, oui, ça fait débat de nouveau. C'est soit tu aimes, soit tu n'aimes pas, etc. J'en ai déjà assez parlé là-dessus. Je n'ai pas à chaque fois à répéter. Pour moi, je kiffe ça. Tout simplement parce que ce n'est pas comme sur IW ou World War 2 où c'est une vie très basse. Et tu n'as pas le droit à l'erreur, on va dire, là-dessus. Même si, je vais dire, BO4, c'est plus une question de personne qui a besoin de faire un bon shoot. Plus tu as un bon shoot et plus tu vas être mis en avant. Ça, là-dessus, on est bien d'accord. Ensuite, j'avais vu, je crois que c'était, oui, les scores strike. Alors, oui, là-dessus, j'étais quand même d'accord. Et j'ai envie de dire, par rapport à la première semaine également, les scores strike étaient inexistants. Je veux dire, les personnes qui disaient, ouais, la première semaine, c'était la meilleure aussi, etc. Je veux dire, les scores strike faisaient 0 kill. Tu faisais un hélico, ça faisait 0 kill. Pourquoi vous préférez donc la première semaine que la deuxième ? Je veux dire, tu te fais chier à sortir une sans pitié, au moins que ton hélico fasse, je ne sais pas, 3, 4 kills, 4, 5, 6, voire. Je veux dire, tu te fais chier à faire 10 kills sans mourir. Il faut que ça soit quand même rentabilisé. Je veux dire, l'hélico, en première semaine, faisait 0 kill. Je ne déconnais pas, je sortais des sans pitié, je recevais mon hélico, je n'avais rien. Je veux dire, il me sert à quoi mon hélico, alors, je veux dire, autant que je joue avec l'HXD qui va faire plus de kills. Je veux dire, c'est totalement, c'est random, quoi. Je veux dire, c'était un peu n'importe quoi là-dessus, de nouveau. Ensuite, il y avait également un autre point que je n'avais pas du tout kiffé, de la part des Youtubers. C'était, enfin, Ricain. Là, c'est plutôt Ricain, ce n'est pas plutôt francophone. C'était, oui, le jeu est trop futuriste. Là, je fais, le jeu est trop futuriste. Je viens de dire, est-ce que tu sors d'un autre monde ? Je veux dire, on est sorti d'un Call of Duty, et qui est pour moi le Call of Duty le plus futuriste. Et je le dis ouvertement, c'est Advanced Warfare, avec ses mouvements. Advanced Warfare est le Call of Duty le plus futuriste qu'il y a. Je veux dire, j'adore BO3, mais bon, je veux dire, c'est juste un jetpack. En soi, c'est vraiment le côté terre-à-terre, quand même. Même si il y a le côté jetpack et tout, c'est quand même le côté terre-à-terre. Celui qui serait plus le milieu entre Advanced Warfare et BO3, c'est Infinite Warfare. Je veux dire, c'est vrai que le jetpack se recharge plutôt assez vite. Tu vas très très vite dans les airs, etc. Tu peux te retrouver plus souvent non-stop dans les airs que sur BO3, même si sur BO3, je veux dire, tu peux sauter un peu plus haut. On va quand même dire que sur Infinite Warfare, c'est plus futuriste. Mais que tu me sortes que BO4 est plus futuriste que les autres Call of Duty, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu as fumé, mon pote ? Je veux dire, il faut arrêter. Je ne sais pas si tu prends la même seringue que sur BO4 pour se régénérer. Je ne sais pas si tu te piques dans un coin de rue, gros, mais réveille-toi. Là-dessus, je suis désolé, c'est du second sens, bien évidemment. Je ne vais pas commencer à rabaisser les personnes. Mais je veux dire, par là, non, BO4 n'est pas ultra futuriste. Et surtout, c'était également un deuxième truc. Ouais, les spécialistes sur BO4 sont cheatés, c'est n'importe quoi, machin truc, etc. Je veux dire, sur BO4, pour ceux qui vont me voir sur mes gameplay BO3, vous allez me dire combien de fois je débloque le Tempeste. Et vous allez faire une expérience, par hasard, si quand BO4 va sortir, ou de toute façon, je vais vous donner la réponse, quand BO4 va sortir, combien de fois vous allez débloquer le Tempeste ? Je peux vous assurer que vous débloquez plus souvent le spécialiste sur BO3 que vous le débloquez sur BO4. J'ai la première des choses. Deuxième des choses, les spécialistes sur BO4, ils puent la merde. Franchement, comparé à BO3, qui sont ultra meurtriers, et en même temps, c'est ultra kiffant de les enchaîner, etc. Et je veux dire, c'est n'importe quoi. Vous me dire que les spécialistes sont nazes, sont ultra cheatés sur BO4, mais non, ils sont totalement nazes. Je veux dire, par exemple, le spécialiste que j'adore jouer, c'est Ricohne. J'adore jouer Ricohne, qui est en l'occurrence impulsion visuelle, donc tu peux voir les personnes à travers les murs, etc. qui est plutôt assez utile. Déjà, première des choses, c'est que tout le monde puisse le voir. Ça, je n'ai toujours pas compris le délire. Alors, de nouveau, c'était cette histoire de il faut qu'on joue en équipe, de nouveau. Donc, tout le monde, par exemple, quand on augmente la vie à tout le monde, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Crash, le spécialiste. Crash qui donne la vie à tout le monde. De nouveau, c'est une histoire de teamplay. Call of Duty veut beaucoup plus se baser sur le teamplay que sur les personnes qui jouent en solo, etc. Enfin bref, plus le travail en équipe. Pour autant, là-dessus, c'est de nouveau les goûts et les couleurs sur ce que tu as envie. Mais, l'impulsion visuelle, voilà, pour moi, j'ai toujours dit ça devrait être seulement pour toi, etc. Et j'ai fait une expérience. J'ai joué, juste récemment, à Call of Duty Black Ops 3 et j'ai débloqué, je crois, c'était 5 fois impulsion visuelle. J'ai terminé avec un 80 kills, j'ai 90 kills, donc 90 kills, super facilement. Sur BO4, j'ai fait la même chose. J'ai fait 80 kills, je joue chaque fois avec Cricon. Vous savez combien j'ai débloqué 2 fois l'impulsion ? 2 fois. Je ne déconne pas, je l'ai débloqué 2 fois. Donc, on me sorte le fait que le spécialiste, ouais, c'est casse-couille. Ok, que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Mais comparé à BO3, le spécialiste est beaucoup moins présent. Il est beaucoup moins présent sur BO4 qu'il laisse sur BO3. Je veux dire, sur BO3, le spécialiste, voilà, je veux dire, à un moment donné, déjà, au bout de 6 kills avec surcadençage, je suis sur la position, j'ai déjà mon tempeste. Je veux dire, je peux déjà les enculer, les mecs. Donc, me dire que c'est la même chose sur BO4, non, c'est faux. C'est faux là-dessus et je pense qu'on est bien d'accord là-dessus. Et surtout, alors ça, j'avais vu en l'espace des commentaires, ouais, impulsion visuelle avec drone, drone de brouillage, j'espère qu'ils ne vont pas mettre le hater, etc., la microstation. Ah, je fais, ah, d'accord. Et j'étais là, je fais, non, non, ça ne marche pas comme ça. J'espère justement que la microstation va être là, parce qu'il y en a beaucoup également qui critiquent l'acoustique, donc qui est le 6e sens, et je suis le premier à critiquer, parce que même si j'ai joué avec lors de la bêta, je trouve ça que c'est vraiment un équipement dégueulasse. Voilà, jouer en 6e sens, c'est vraiment un atout qui me fait chier. Bon, là c'est un équipement, mais c'est vraiment un atout qui me fait chier. Mais, t'es obligé de jouer avec ça, parce que level 1, tout le monde peut débloquer fantôme. Et fantôme, pour moi, je le dirais, et je le redirais encore, soit tu le mets dernier level, à la mode BO2, à la mode BO2, c'était parfait comme sur BO2. Tu mets fantôme, tu mets fantôme level 55, ou level 50, peu importe, level max, que ça soit chiant à débloquer. Je veux dire que c'est un atout qui casse ses couilles. Vraiment, pour moi, je le dirais toujours, c'est un atout qui casse ses couilles. Autant sur certains Call of Duty, c'est totalement inutile, comme Call of Duty Ghost, comme Call of Duty MW3, comme sur MW2, parce que c'est pas basé sur le drone. Là, malheureusement, tout est basé, c'est limite basé dessus. Les Black Ops ont toujours été un peu comme ça, etc. Je veux dire, depuis BO2, ça a été un peu basé ainsi, sur le jeu, le style du non létal. Mais donc, si tu le débloques, tu le débloques, level 55, ou sinon, carrément, tu l'éradiques. Tu éradiques cet atout qui, selon moi, n'a plus rien à faire sur Call of Duty, ou sinon, tu le nerfs. Tu le nerfs et tu le fais en mode BO2. Ça veut dire que, OK, t'as fantôme, y'a pas de problème. Tu joues avec fantôme, y'a pas de problème. Écoute. Mais par contre, si tu campes, en mode BO2, de nouveau, si tu campes, t'es visible sur les radars quand y'a un drone. Comme ça, les personnes qui campent avec fantôme sont visibles. Et les personnes qui rushent et qui font l'effort de vouloir avancer et vouloir contribuer à la victoire de l'équipe sont invisibles au radar. OK, y'a pas de problème. Si on fait ça, y'a pas de problème. Mais au moins, que cet atout, là aussi, parce qu'on me dit, ouais, les atouts sont pas cheatés. Je vais dire, le fantôme, débloqué, level 1. Voilà, je vais dire, cet atout-là, normalement, c'est level 55. Je sais pas, depuis un petit moment, ils essayent de nous mettre bas les vols, etc. J'ai jamais compris pourquoi, d'ailleurs. En tout cas, dessus, j'espère que ça va être rectifié. Je crois, d'ailleurs, c'est depuis Infinite Warfare parce que je crois que c'est débloqué niveau max sur Call of Duty Black Ops 3. Donc, je pense, c'est depuis W qu'ils essayent de nous la mettre à l'envers là-dessus. Ou même, le pire, encore. Le pire, c'est World War 2. Tu peux l'avoir level 1. Voilà, il suffit juste de choisir la division montagne et tu es tranquille. Donc, là-dessus, voilà, c'est des petites choses qui sont un peu incohérentes. Et j'espère qu'ils vont également changer. Voilà, de nouveau, c'est mon avis là-dessus. Et bien évidemment, l'histoire de la nucléaire. J'espère que ce sera seulement avec l'arme et non avec des strex parce que ça serait fort dommage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo-là. Comme ça, j'ai pu expliquer certains points de vue, pourquoi ça a été mal vu, Call of Duty Black Ops 4, pourquoi il est détesté par certains youtubeurs ou certaines personnes ou critiques en bien ou en mal sur certains points. Comme j'ai dit, il y a des points positifs sur BO4. Il y en a des négatifs, bien évidemment, c'est Call of Duty. Ça sera toujours comme ça. Il n'y a aucun Call of Duty qui est parfait à l'heure actuelle. Et c'est ainsi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace des commentaires. Et on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Je vous dis bye et à la prochaine. Plein de bisous, les tryards. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada